Musique de générique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique. On va parler d'un événement qui a eu lieu il y a environ 30 ans, à l'époque où l'industrie vidéoludique en était encore à ses palbutiements, le krach du jeu vidéo de 1983. Nous allons voir ensemble où en était cette industrie, le contexte de l'époque, et quelles furent les causes puis les conséquences que ce krach a engendré. Il va être difficile de parler du krach du jeu vidéo de 1983 sans parler de la société Atari qui est devenue un des symboles de cette crise. Atari est créé en 1972 par Nolan Buchnell et Ted Dabney. Lors d'une démonstration de la première console de jeu, l'Odyssée de Maniavox, Buchnell joue à un jeu de tennis. Il décide de créer Atari et de commercialiser une version améliorée qui se nommera Pong et qui sera jouable en borne d'arcade. Le succès ne se fera pas attendre, Buchnell expliquera qu'il n'a pas inventé le jeu vidéo mais qu'il l'a commercialisé. Un procès a lieu entre Atari et Maniavox qui accusait Atari d'avoir utilisé le concept de tennis pour leur jeu. Buchnell arrête le procès en payant des royalties et la licence. Les années 70 verront donc l'arrivée de nombreuses bornes d'arcade et de jeux révolutionnaires que ce soit des Breakout, Space Invaders, Pac-Man ou Galaxian. La croissance devient exponentielle, les bénéfices aussi. Le marché est rapidement considéré comme un Eldorado lançant ainsi de nombreuses entreprises américaines principalement sur le marché de jeux vidéo dans la conception et le développement de jeux. Pour jouer à ces jeux, il faut un support. Le monde de l'arcade est à son âge d'or et bientôt deux mondes vont s'affronter pour contrôler le marché du jeu vidéo dans le salon des foyers américains, la console de jeu et les micro-ordinateurs. En 1976, Atari crée l'Atari 2600, console de deuxième génération qui sera la première console de salon, puis en 1977, Apple, nouvellement fondée, sort l'Apple 2, considéré comme le premier micro-ordinateur populaire. Au début de l'aventure des consoles, ce sont les constructeurs de consoles qui produisent eux-mêmes leurs jeux et qui en tirent donc tous les bénéfices. Atari, qui domine largement le marché, ne rémunère pas ses programmeurs en fonction du succès des jeux. Par exemple, Rick Mauer, programmeur de Space Invaders, ne recevra que 11 000 dollars pour son travail, alors que le jeu procurera plus de 100 millions de dollars à Atari. Le nom des employés n'est pas non plus mentionné sur chaque jeu. Quelques programmeurs qui attendent de la reconnaissance pour leur travail décident de se rebeller et lâchent Atari pour fonder Activision en 1979, qui devient ainsi le premier éditeur de jeux tiers. Cette société existe encore aujourd'hui sous le nom d'Activision Blizzard, une des plus grandes entreprises éditrices de jeux vidéo au monde, entre autres éditeurs des Call of Duty. Un procès a quand même lieu entre Activision et Atari, qui aura son importance par la suite. Activision gagne et pourra ainsi produire des jeux pour l'Atari 2600 contre l'avis de leur constructeur. La conséquence, c'est qu'il s'agit d'une décision de justice qui pourra faire jurisprudence et qui dit que tout éditeur tiers peut développer à présent des jeux sur n'importe quelle console. C'est une révolution, encore une fois, les éditeurs tiers sont nés. Même si Activision sortait de bons jeux à l'époque, une déferlante d'éditeurs de jeux vont commencer à entrer en concurrence et vont se mettre à créer des jeux pour n'importe quelle console, voulant profiter eux aussi de ce marché du jeu vidéo tout nouveau et qui a l'air très intéressant pour les investisseurs. En 1980, les consoles de jeux sont ainsi inondées par des jeux conçus par des gens n'ayant pas toujours de grandes compétences. Commençant à prendre les consommateurs pour des idiots et des naïfs, de nombreuses copies de jeux à succès tels que Pac-Man ou Space Invaders sont mises sur le marché. Et malheureusement, des copies très bas de gamme, des clones de jeux qui ne changent quasiment pas d'un jeu à l'autre. L'heure est à la profusion de jeux et non à la qualité. L'Atari 2600 est alors une poule aux oeufs d'or et domine complètement le marché. Entre 1979 et 1982, nous sommes toujours la deuxième génération de consoles et c'est cette génération qui connaîtra le plus de créations de nouvelles consoles entre 15 et 20. Tous les grands constructeurs d'électronique ou de jouets veulent participer à l'aventure. La troisième génération ne comptera que 7 nouvelles consoles dont la NES et la Master System par exemple. Entre ces deux générations, tout va basculer et l'univers du jeu vidéo a bien failli disparaître. Certains pensaient même que le jeu vidéo n'était qu'une lubie, une mode éphémère qui s'éteindrait aussi vite qu'elle s'est allumée. Parmi les machines les plus connues de cette époque, il y aura la vidéopack de Philips en 1979, l'Intellivision de Mattel en 1980, la Vectrex de MB et la ColocoVision de Coloco en 1982. L'Intellivision, produite par la division électronique de Mattel, sera la principale concurrente de l'Atari 2600. Deux anecdotes étonnantes sur cette console. Il s'agissait d'une console 16 bits comme la Mega Drive ou la Super Nintendo, toutes deux sorties 10 ans plus tard. Et enfin, Mattel créa le Play Cable, une machine qui utilisait le haut débit et permettait aux abonnés le téléchargement de jeux in télévision par l'intermédiaire du réseau câblé de télévision avec un paiement, encore une fois, environ 25 ans avant la Xbox 360. Après avoir planté le décor de l'industrie vidéoludique de 1980 à 1982, revenons sur le sujet de cette chronique, le krach de 1983, on parle aussi de crise. Nous venons de voir que le marché était en pleine expansion, non seulement de nombreuses consoles étaient mises sur le marché, mais depuis la décision de justice entre Atari et Activision, n'importe quel développeur de jeux pouvait produire ces jeux sur n'importe quelle console. C'est ainsi que l'Atari, par exemple, vit sur sa console des jeux de très mauvaise qualité, des clones de jeux existants, voire même des jeux pornographiques dont le plus connu sera Custer's Revenge, dans lequel le but était d'éviter des flèches pour aller violer une indienne. C'est élégant et en plus c'est pas le pire. Atari perdit en crédibilité et en images auprès du public à cause de tous ces jeux bas de gamme. Devant les jeux similaires et de mauvaise qualité, les clients commencent à rechigner à acheter des jeux vidéo. Atari décide de contre-attaquer en sortant deux jeux en 1982. Tout d'abord Pac-Man, le jeu de Namco, immense succès d'arcade avec 150 000 bornes vendues. Atari pense récupérer des clients avec la version Atari 2600. Malheureusement, le jeu est totalement bâclé, les graphismes sont laids et c'est un flop total. Deuxième tentative, cette anecdote est assez connue, le film E.T. de Steven Spielberg vient de sortir au cinéma. Une autorisation est accordée pour développer le jeu sur l'Atari 2600, après de très lentes discussions entre Warner qui a racheté Atari et Universal. Les droits d'auteur s'élèvent à 25 millions de dollars et le jeu doit impérativement sortir avant Noël. Le jeu E.T. est développé en seulement 6 semaines, puis produit à 12 millions d'exemplaires, beaucoup plus que le nombre de consoles Atari en circulation, ce qui est complètement con. 7 millions de jeux seront quand même vendus, et ce jeu est considéré comme le pire jeu vidéo de tous les temps. C'est une catastrophe graphique, scénaristique, un gameplay pourri et une véritable bouse. Pendant des années, une légende urbaine circulera sur le fait qu'Atari ait décidé un jour d'aller enterrer dans la décharge municipale d'Alamogordo, au Nouveau-Mexique, puis recouvrir d'une dalle de béton des millions de cartouches de jeux invendus dont E.T. et Pac-Man. Le film de la VGN, Angry Video Game Nerd, sorti récemment, aura son synopsis basé sur cette légende de l'enfouissement des cartouches Atari. Cette histoire prendra fin en 2014, lorsqu'un documentaire sera tourné sur les lieux de la décharge. La légende était vraie, des millions de cartouches et de consoles Atari seront finalement retrouvées. Mais revenons sur ces fameux invendus, qui sont une des causes du krach de 1983. En effet, aux Etats-Unis, et encore de nos jours, le système commercial, ce qu'on appelle le consinement, prévoit qu'en cas d'invendus, les jeux sont directement retournés aux sociétés éditrices en échange d'argent ou de nouveaux titres. Le problème, c'est que la cadence de jeux similaires, les ventes qui baissent, il y a énormément d'invendus et les éditeurs commencent à faire faillite un par un. Les jeux ne sont plus repris et les détaillants se mettent à les brader. De 34 dollars un jeu, on passe à 5 dollars environ. Du coup, les jeux à 34 dollars ne se vendent plus, car on peut avoir quasi le même jeu pour 5 dollars. Mattel dira même qu'en 1982, deux années de production vidéoludique furent mis sur le marché en l'espace d'une seule année. Les constructeurs de consoles tels que Mattel, Maniavox et Coloco commencent à cesser leur activité liée aux jeux vidéo. Pour coroner le tout, un gros concurrent des consoles de jeux fait son apparition dans les foyers, ce sont les micro-ordinateurs. La pub comparative autorisée aux Etats-Unis ne manque pas de descendre le marché des consoles. Pourquoi acheter une console pour jouer alors qu'un micro-ordinateur peut conduire votre enfant à l'université ? Les micro-ordinateurs, même s'ils sont vendus assez cher, commencent à baisser leur prix et permettent du traitement de texte, de la gestion de compte, et pour les jeux, plus de mémoire, de meilleur graphisme et un meilleur son. Les jeux sur ordinateur, donc sur disquette ou cassette, étaient de plus très facilement copiables par rapport à une cartouche de jeu. Le fer de lance de cet engouement pour les micro-ordinateurs sera le Commodore 64, qui sera l'ordinateur le plus vendu en 1982. La guéguerre entre ordinateur et console débute cette année-là. C'est donc principalement à ce Noël 1982 que tout se jouera dans cette industrie naissante qu'est le jeu vidéo. Atari, qui détenait quasiment 80% du marché il y a à peine deux ans, s'effondre complètement avec des résultats financiers catastrophiques. Le marché du jeu vidéo pourtant se porte plutôt bien, avec un chiffre d'affaires global de plus de 3 milliards de dollars en Amérique du Nord. C'est surtout Atari qui s'écroule, c'est pour ça qu'Atari sera le symbole de ce krach de 1983. Les conséquences de toutes les causes que je viens de citer se font sentir durant l'année 1983. De nombreux éditeurs font faillite, les jeux sont vendus au rabais, les stocks s'amoncèlent, d'où l'histoire de l'enfouissement d'Atari pour avoir des allègements fiscaux. Les constructeurs de consoles ne lâchent rien jusqu'au bout en sortant des périphériques souvent inutiles et très chers. Coloco et Mattel iront même jusqu'à créer une extension à leur console pouvant lire les jeux de l'Atari 2600. Le marché du jeu vidéo s'effondre petit à petit, MB et sa Vectrex jettent l'éponge, Mattel cesse de produire son intélévision, Maniavox avec son Odyssée 2 fait de même, la Colocovision sera abandonnée en 1984. Warner se débarrassera d'Atari en juillet 1984 et paradoxalement ce sera Jacques Tramiel, ancien PDG et créateur de Commodore, licencié quelques mois plus tôt, en gros celui qui a décimé le marché des consoles et de fait Atari qui devient PDG d'Atari. Pour redresser la barre, l'Atari 2600 est maintenu en activité jusqu'en 1991, ce sera la console qui aura la plus longue longévité et 1985 verra la commercialisation de l'Atari ST, Atari se dirigeant donc vers le marché des ordinateurs. Mais le mal est fait, le marché des consoles est au plus bas avec 900 millions de chiffres d'affaires en 1984, soit entre 3 et 4 fois moins que 2 ans plus tôt, avant la crise. Pour finir cette chronique, demandons-nous, à qui profite le crime, qui va profiter de cette décadence ? Ce krach du jeu vidéo s'est en effet déroulé aux Etats-Unis et quasiment que là-bas. Ayant quelques années de décalage entre les sorties de consoles entre les Etats-Unis et l'Europe, on ne subira pas vraiment la crise dans nos vertes vallées. Les consoles auront juste du mal à s'implanter à la fin des années 80, puisque les ordinateurs auront déjà pris pas mal de parts de marché. Le Japon n'a pas non plus été touché par cette frénésie très mal contrôlée du jeu vidéo. Il ne reste sur le marché des consoles que l'Atari 2600, et c'est en 1983 que Nintendo va décider de sortir la Famicom. Elle arrivera en 1985 aux Etats-Unis et en 1986 en Europe. Nintendo, qui a connu un très gros succès grâce au Game & Watch, est quasiment seul sur le marché, en quasi-monopole, et décide de créer Nintendo of America pour conquérir les foyers américains, ce qu'ils feront puisqu'ils atteindront jusqu'à 90% de parts des marchés aux Etats-Unis avec la NES. Autre acteur japonais qui va prendre son envol en 1983, c'est bien sûr Sega, qui sort le même jour que la Famicom au Japon, la SG-1000, l'ancêtre de la Master System. La domination mondiale des consoles de salon passe en une année des Etats-Unis au Japon, qui ouvrira une nouvelle ère dans le monde du jeu vidéo, la troisième génération de consoles est lancée. Nintendo, analysant les erreurs d'Atari, mettra en place une protection contre les éditeurs tiers, le fameux saut de qualité sur les cartouches. Aucun éditeur ne pourra donc sortir de jeu sur la console de Nintendo sans son accord, qui prendra au passage des royalties. Investissant le marché mondial, Nintendo sortira le jeu qui sera considéré comme celui qui mettra un terme au krach de 1983, c'est Super Mario Bros. Un gameplay parfait, des musiques sympas, un personnage attachant, le jeu se vendra à plus de 40 millions d'exemplaires, la crise est terminée, le Japon domine à présent le marché, il faudra attendre 1989 pour que le chiffre d'affaires du marché du jeu vidéo retrouve son équivalent de 1982, et aussi attendre 2001 avec Microsoft et sa Xbox pour qu'une entreprise américaine réapparaisse sur le marché des consoles. Pour conclure, le krach de 1983 aura eu beaucoup de conséquences. Il faudra attendre le début des années 90 pour retrouver un nouvel âge d'or, et aujourd'hui l'industrie vidéoludique est très florissante, le marché est mieux contrôlé, les partenariats entre constructeurs de consoles et éditeurs sont plus clairs et plus contractualisés. Il y a peu de chances qu'un krach tel que celui de 1983 revienne de nos jours. Il paraît assez difficile de déterminer si le jeu vidéo pourrait connaître une autre forme de crise. En tout cas, le monde du jeu vidéo serait bien différent s'il n'y avait pas eu cette crise, qui a mis beaucoup d'entreprises sur la paille en 1983. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu sur ce krach de 1983, j'espère qu'elle vous aura appris pas mal de choses, et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501